Musique Parle les Borex, j'espère que vous allez tous revenir ce mardi 28 juin C'est la quatrième étape de notre tour en temps réel avec la team Kofidis On découvre tout de suite cette étape Dans la réalité, on se retrouve ce soir aussi pour le débrief de l'étape C'est comme d'habitude, en réalité on a un français maillot vert C'est Julien Laphilippe qui a perdu son maillot jaune avant-hier Mais je pense qu'il va vite le récupérer Et voilà, pour ce qui est côté français On a un deuxième français dans le top 10, c'est Pierre Latour Mais en tous les cas, dans notre jeu, nous on est assez bien placé On est pendant du top 10 avec Guillaume Martin Si on est dedans, on va se replonger dessus C'est parti On écoute le directeur sportif, il y a toujours ce petit bug Donc entrer dans le top 10 et dans les cordes de Christophe Laporte Notre sprinter Alors là, il y a des difficultés répaterielles Alors que sachant dans la réalité, je crois qu'il n'y en a pas Donc c'est parti En sens dans l'étape, on se retrouve pour les favoris, les états de forme Les favoris, j'ai eu un petit temps en retard Arnaud Demar, Van Der Poel et Wood Van D'Arte Mathieu, voilà, le maillot jaune, franco-néerlandais Qui fait sa Raymond Poulidor Donc voilà, Christophe Laporte en état de forme plus que la moyenne C'est pas mal Fernandez toujours en état de forme plus que la moyenne En essayant de profiter avec Cricri Laporte Pour une première victoire d'étape Allez, on le sélectionne Puis on adressera des protections dans l'étape Mesdames et messieurs, bonjour Pour cette traversée de l'île et d'Hilaine Les coureurs n'auront pas vraiment l'occasion de mettre le petit plateau Aucune difficulté pour le classement du meilleur printeur Et bien évidemment dans ce contexte Ce sont les sprinters qui devraient se disputer la victoire d'étape Bon, on met des petites protections On va mettre Pérez pour protéger Christophe Laporte Et Guècheque qui va protéger Guillaume Martin Voilà, on se retrouve les amis dans le final A tout de suite Voilà les amis, je ne sais pas le final Mais le sprint intermédiaire, j'ai mâché mes mots Je me suis trompé Donc on est à quelques kilomètres du sprint intermédiaire Cinq kilomètres un peu moins pour être précis Allez, il y a tous les sprinters Il y a le maillot vert d'Arnaud Desmarres Brian Coquard, Valéreni, Chase Ball Il y a Calé Béron qui a malheureusement abandonné hier sur la route du Tour de France Nasser Boigny, vainqueur troisième hier en vérité sur l'étape Dan McClay pour mener Boigny Bonnoir Mirail pour Arnaud Desmarre Et le sprint juste en descente, ça va partir dans quelques instants Marc Cavendish Allez, Christophe Laporte qui prend les devants Valéreni, Christophe Laporte Valéreni, Christophe Laporte Il y a Peter Sagan Christophe Laporte, Boigny Boigny, Christophe Laporte Et c'est Valéreni qui a fini en premier On se retrouve les amis dans le final Voilà, voilà les amis, le final La vendredi, 10 kilomètres, la voilà 10 kilomètres de l'arrivée Le peloton qui va rentrer 31 secondes d'avance, ça va normalement rentrer Quoique, là, ça a l'air de se regarder dans ce peloton maillot jaune Et le jaune dans le jeu de Junior à la Philippe Laissez-moi remonter Encore les gestions des collisions qui sont un peu Alors voilà, ça s'échappe et on m'attend même pour Voilà Robert Racing On va dire de préparer le sprint pour Christophe Laporte On a le maillot vert d'Arnaud Desmars Voilà le peloton qui rentre sur l'échappée qui n'en peut plus Regroupement général On va espérer la victoire de Christophe Laporte dans ce tour en temps réel Une première pour nous Conova nous laisse pour emmener le peloton et surtout Arnaud Desmars 5 kilomètres Allez, c'est parti Baragli On espère la victoire de Christophe Laporte ce soir Mais pourquoi pas dans la réalité Ou Arnaud Desmars, ou Nassar Boigny, ou Brian Cocard 3 kilomètres 3 kilomètres, bientôt la flamme rouge Dans quelques instants la flamme rouge Allez, la flamme rouge Il y a tous les sprinters La flamme rouge elle est là Dans quelques instants Merli qui lance C'est parti Dans quelques instants la flamme rouge Le virage Et c'est parti Le sprint Emmené par Philippe Seine Le dernier kilomètre Christophe Laporte qui est devant Christophe Laporte Mathieu Van Der Poel Mathieu Van Der Poel vous devant Nart Et enfin un top 10 C'est pas mal Même un top 5 Peut-être On va voir ça tout de suite Alors le vainqueur de l'étape du jour Mathieu Van Der Poel Le maillot jaune reste sur les épaules De Julien Alaphilippe Pas de changement Le maillot vert Pour vous de Van Der Poel Ça change des épaules Si je me trompe pas On va vérifier Le maillot à pro Toujours pour Julien Alaphilippe Et le maillot blanc T'allège Pocacar On découvre si on a fait un top 10 On va voir si le directeur sportif Va nous dire Bravo les gars Vous avez réalisé une bonne perf aujourd'hui Intégrer le top 5 sur cette étape C'est un bon résultat Alors on a fait le top 5 Voilà C'est pas mal Donc Alaphilippe Toujours maillot jaune 6 secondes devant Van Der Poel Alaphilippe Meilleur grimpeur Le maillot vert pour vous de Van Der Poel Nous on fait un plus 10 On est à 38 points Ça va être compliqué Le maillot blanc Tadège Pocacar Tranquille La meilleure équipe Jumbo Visma Et le dossardouche de la combativité Antargas Mickaël Char Ça change pas Voilà les amis J'espère que la vidéo vous aura plu On se retrouve pour le débrief de l'étape ce soir Et pour notre dispositif spécial Euro 2020 Kichel Pali A ce soir C'est